et bien le bonjour à vous c'est Artec et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DOFUS pour la mise à jour 2.26 donc je vous invite à pour ceux qui n'aiment pas DOFUS à quitter cette vidéo et à attendre la prochaine vidéo de moi ou d'autres personnes bien sûr vous êtes type de tout faire donc voilà pour ceux qui sont vraiment intéressés pour DOFUS la nouvelle c'est qu'ils ont sorti une nouvelle classe c'est les Eulotropes que je vais parler tout de suite dès maintenant je vais vous faire voir justement leur temple qui est plutôt original et très sophistiqué et sans doute vraiment le meilleur temple que j'ai pu trouver une nouvelle origine franchement je trouve ça assez original au niveau couleurs ou des trucs comme ça c'est comme dans la série WAKFU où il y a Evelyn enfin Evelyn ouais Evelyn Amalia après il reste aussi qui bon bah la série qui passe c'est comment elle s'appelle Ruelle et Amalia aussi j'ai le dit c'est le peuple Sadida et Yugo bah celui-là qui joue dans la série justement bah c'est fait partie de la classe pour ceux qui s'y connaissent un petit peu de DOFUS qui regarde un peu la série qui passe le samedi à 10 heures donc voilà en tout cas ils ont sorti et vous pourrez aussi je vous parlais justement après des réductions au niveau des OGRIN et tout ça et je vous parlais d'extrêmement des bonnes choses des bonnes nouvelles aussi sur DOFUS aussi donc voilà au niveau de l'originalité du temps franchement c'est c'est vraiment magnifique ça fait genre un petit DOFUS c'est assez original je trouve ça beau et sophistiqué je trouve franchement pour avoir une idée JGU je leur félicite en tout cas voilà ce que ressemble à un illiotrope donc Elmi d'Opel ressemble à ça mais bon en tout cas les meufs sont beaucoup plus sexy ils ont vraiment des sacrés boucles il faut l'avouer ça fait genre pas assez pour le gros pervers mais bon le gros pervers dégueulasse mais bon c'est pas grave en tout cas ils ont changé aussi les marchands du temple aussi apparemment c'est plutôt original ça fait genre le gars trop sombre et trop mais bon voilà donc aussi ils ont modifié la classe d'excelor bon enfin je vais revenir aux illiotrope excusez moi mais voilà j'ai que ça à dire franchement c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment les portails un peu genre comme dans la série ceux qui jouent un peu plus stratégique ils aiment STP pour genre faire un peu comme l'excelor jouer en mode franchement un peu comme dans la série je vous invite vraiment à tester cette classe donc parlons d'excelor je disais actuellement l'excelor en fait j'étudiais franchement l'excelor j'aimais trop cette classe ma première classe c'était l'excelor donc pour moi l'excelor était vraiment top 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 et en plus du coup ils ont en plus amélioré donc franchement ils ont amélioré l'effet des sorts et tout ça genre gélure et tout ça c'est franchement ces modifications ils ont même changé quelques trucs aussi qui permet de TP aussi la personne et tout je vous invite à aller créer une classe aussi si vous aimez bien franchement l'excelor un bon xélor feu ou un xélor terre c'est franchement superbe mais l'excelor feu je vous invite vraiment en faire un parce que je dis ça entre les retraits de PA avec gélure et tout oh la 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 ça pique ça pique ça pique et voilà du coup ils ont fait les nouveaux effets et tout ça ils ont même changé au niveau quand on crée un personnage au niveau de leurs caractéristiques quand on choisit on voit s'il est plus offensif, défensif, rôle d'insupport s'il fait plus à vocation s'il est plutôt tanky s'il est pas plutôt voilà il y a un peu de tout franchement à vous de tester les changements, à vous de regarder, à vous de trouver votre imagination de créer des belles classes mais franchement il n'y a pas de mauvaise classe en fait c'est juste qu'il faut jouer qu'il faut jouer soit à attaque, défensif ou attaque, défensif, non je viens de dire de la merde en fait mais bon en clair si vous voulez jouer à attaque, défense ou plutôt support à vous de choisir franchement le support si vous aimez bien jouer support, jouer support plutôt eni franchement c'est eni feu que vous allez gérer à max après je vous parlais du calendrier de l'avant, bah de Doofus en fait il permet de récolter des bonbons ou des équipements gratuits franchement je vous invite vraiment à aller sur leur site internet aller sur la deuxième page et aller dans le calendrier de l'avant par contre il faudra vous reconnecter en suivant n'hésitez pas je mettais le site sur internet, enfin le site sur internet ok, moi trop fort hein, moi parler bien franqué mais bon enfin bref en clair je vais vous mettre dans la description le lien pour aller, déjà 1 sur aller pour Doofus pour aller justement faire le calendrier de l'avant, de 2 je vais vous mettre pour un site qui s'appelle igvolt.fr je vais vous montrer le lien dans la description, je vous invite à y aller vraiment c'est un signe qui vous permet d'avouer, enfin je vais vous réindiquer, vous pouvez payer soit par carte bancaire, wallopass, sms vous pouvez par tous les paiements franchement paie sauf carte et tout ça vous pouvez vraiment y aller, c'est franchement easy je fais ça depuis maintenant 6 mois je fais ça une fois de temps en temps moi je pense quand je m'y remets un peu d'offus même si vous trouvez ça un peu gamin, ridicule et un peu kigou, franchement moi je trouve ça génial franchement j'ai aucune réponse, j'ai aucune critique sur ce jeu, franchement à vous de voir franchement si vous aimez pas dofus, bah tant pis pour vous écoutez, vous avez pas besoin de critiquer les gens qui aiment dofus moi je vous dis clairement, vous allez bien vous faire voir, si moi nous on rigole pas sur vos jeux que vous jouez vous jouez peut-être à des jeux que nous on aime pas et qu'on sera ridicule, médiocre ou encore pire que ça donc pour vos commentaires vous pouvez les garder, merci bien en tout cas, pour au niveau des parchemins, je pense que j'ai aussi au niveau des ressources et tout ça, des modifications au niveau des performances des parchemins genre vous pouvez maintenant voir dans vos caractéristiques le nombre de parchemins que vous avez rajoutés plus 32, exemple j'ai rajouté plus 32, ça, ça après vous pouvez aussi parcheter, vous avez des parchemins mais ils sont plutôt c'est plutôt amélioré la qualité, le design et tout franchement je trouvais assez, le design très 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 bien franchement, y'a rien à dire, au niveau des ressources aussi, le design des ressources refait vous manquerez un peu la refonte des objets vivants, des trucs comme ça, ou des doplons ou même encore des colistons, ou même encore des trousseaux de clé vous pouvez bien améliorer, y'a encore tellement de choses à améliorer je vous invite à aller poser quelques questions en Kama, je vous invite aussi à aller voir puis voilà aussi, ils font une petite promotion aussi sur les ogreens, pour 42 000 ogreens pour un an, exemple, enfin si vous pouvez les payer par ogreens et bien à la place vous payerez que 37 500 ogreens, qui fait un gros avantage vous pourrez bénéficier aussi d'un Helium et un Dracopin, qui est gratuit en ce moment vous profitez-en, je pense que ce sera jusque Noël ou Nouvel An et c'est aussi valable pour 6 mois, qui est de base à 22 900 ogreens et bien à 21 500 ogreens donc voilà, n'oubliez pas que vous pouvez toujours valer cette offre profitez-en vraiment, franchement c'est plutôt au calme, on va dire au KLM quoi mais voilà, y'a tout, après y'a d'autres choses aussi qui vous permettront d'avoir des offres n'hésitez pas, même un nouvel an, on va en refaire voilà, et après y'a aussi un pack de démarrage qu'ils ont fait apparemment et voilà tout, j'avais tout ça à dire sur cette mise à jour n'hésitez pas à me laisser un commentaire, qu'il soit positif ou négatif ou encore, qu'il soit encore différent, ou que j'aurais oublié quelques détails mais franchement je pense avoir tout dit sur cette vidéo qui est plutôt changement, bon à part si vous voulez faire un élément enfin franchement, en plus la classe, elle a 3 sur feu, 3 sur air, 3 sur terre et voilà, franchement c'est 3 sur haut franchement c'est génial mais bon après d'ici là, ils ont encore fait quelques changements donc je vous invite à aller vraiment voir par vous même n'hésitez pas à liker cette vidéo de laisser un petit commentaire, comme je vous ai dit, positif ou négatif ou si j'oubliais des choses n'hésitez pas à me les rappeler dans les commentaires comme ça je les rajouterai un petit peu dans la description voilà, voilà tout bien sûr n'hésitez pas à partager la vidéo pour ceux qui aiment Dofus et qui souhaiteront avoir le site, ou partager le site ou vous inscrire ou voilà tous les liens seront dans la description n'hésitez pas à les lire surtout la description parce que tous les liens seront dedans ne seront pas dans la vidéo comme ça comme ça quand vous regarderez mais voilà tout franchement je trouve ça plutôt assez original pour cette mise à jour je trouve ça très motivant bien sûr j'ai hâte de voir ce que c'est Noël pour voir si vraiment ils ont changé encore des nouveaux trucs sur l'île de Noël donc voilà ce sera plus un bon par 15 ce sera un bon par 16 donc voilà cette vidéo se termine désolé pour vous et je vous rassure tout de suite il y en aura une prochaine vidéo qui sortira d'ici quelques jours voilà j'en dis pas plus allez ciao ciao les gens peace et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz